Mes chers parents, merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence en salue. Je vais rapidement saluer la délégation et accompagner la vie de Marodette. Vous avez Farone Keïda, secrétaire d'album technique, chargé de la position de France. Farone Keïda, elle est la direction du parti. Vous avez Fahé Florentine, femme de la direction du parti. Vous avez Koubio Varis, membre de la direction du parti. Vous avez notre ami Badé Benjamin. Badé, l'autre, vous avez saluée. Vous avez le bien-être le cabinet du RGA à Deinestor. Vous avez le bouillant dynamique Kame Kame Guillaume. Ce sont ces camarades de là qui aujourd'hui accompagnent notre maman la vie primariale d'être. Je la salue. vous-même, vous savez que cette femme mérite respect. Vous savez qu'elle mérite considération. Vous avez vu ces derniers jours des gringaleux tentés de l'intimider. vous les avez vus ? Des gens se sont invités à son domicile. Des jeunes gens en fait qui ne savent pas les raisons de leur résistance sur cette terre-là se sont invités à son domicile avec un esprit de vouloir la perdurer. J'ai eu de la compassion pour ces jeunes-là. J'ai eu de la pitié pour ces jeunes-là. Parce qu'en vérité, quand j'ai regardé leurs vidéos, quand j'ai écouté leurs messages, la façon dont ils s'adressaient à cette brave dynamique d'âme qui a traversé le feu, qui a traversé les épreuves et qui n'a plus à intimider. Quand je les ai entendus, j'ai dit à mon ami Daïe, en temps normal, ce qu'on peut faire pour ces jeunes, c'est de mobiliser des psychologues pour venir à leur secourir. ils méritent qu'on prenne soi-même. Parce qu'on RHDP, ils animalisent les gens, ils abrutisent les gens. Oh, ces jeunes qui ont envoyé chez Marodet ont besoin d'être scénaliste pour voir s'ils sont en bonne santé. Parce qu'ils ne sont pas en bonne santé de Mouradena. Mais bref, je vous laisse saluer notre ami qui vient du plein dé. Cher ami du plein dé, saluiez-le. Je vous laisse saluer et je veux parler salu avant que l'aspect. Notre ami du plein dé, il faut le saluer. Merci, cher ami. Il vient du plein dé. Il vient du plein dé de la Maca. Merci, cher ami. À la Maca, il y a plusieurs bâtiments. Il y a bâtiment A, il y a bâtiment B, il y a bâtiment C et puis il y a le bâtiment des assimilés. Mais il y a le bâtiment des blindés. Quand on t'envoie au plein dé, c'est le sous-sol du la Maca. Au plein dé, tu es exposé à l'eau, tu es exposé au soleil parce qu'au plein dé, il n'y a pas de toit. Et quand il pleut, tu accueilles la pluie. Et quand il y a le soleil, c'est ça qu'il y a le plein dé. Et notre ami vient du plein dé, il faut le féliciter. Il faut le saluer. Mais pourquoi il vient du plein dé? Pourquoi il vient du plein dé? Et c'est là, si tu veux te rendre compte, si tu veux te rendre compte que le pays est vraiment malade, si tu veux voir à quel point le pays est vraiment malade, il faut de temps en temps écouter les pseudos intellectuels guerriens. Un prétendu intellectuel guerriens justifiant l'arrestation des amis qui avaient le drapeau russe a dit mais comment le PPACI peut appeler la mobilisation de ses militants et puis distribuer le drapeau russe à ses militants. Mais cela justifie que la police s'intéresse de près à ce qu'ils sont allés faire. Et ça, c'est un pseudos intellectuel qui l'a dit. Il a fait si c'est Bakongo. Si vous voulez voir à quel point le pays est malade, voyez comment résonne cette pseudos intellectuel. Parce que dans un pays, même ici en Côte d'Ovoire, tu vois dans des bureaux officiels, tu vois des photos d'Obama, photos de Poutine, photos de Macron, des présidents qui ne sont pas, qui n'ont jamais été présidents dans notre pays. Je suis libre de porter le drapeau que je fais. C'est pourquoi vous me verrez sur des bagages, il y a des bagages qui ont des drapeaux russes, un détaxiste qui ont des drapeaux allemands, un détaxiste qui ont des drapeaux turcs, et la police ne l'arrête pas. Vous dites retirer votre taxi de la circulation. Nous, ce que nous faisons, nous appelons à une mobilisation, à un lieu, et puis la population vient comme elle veut et comme elle peut participer à notre meeting. Et comme nous ne distribuons pas de sardines ou de paix, on ne ne peut pas contrôler ceux qui viennent. Cher ami, vous avez vu comment on les a libéré? vous avez vu comment on les a libérés? Une nuit, on leur a dit quitte ici, quitte ici, quitte ici, quitte ici. Et puis on les a mis parce que ça fait honte de savoir que dans un pays où il y a une ambassade russe, on peut arrêter des gens parce qu'ils ont porté le drapeau russe. Bref, ça montre combien le pays est malade. et le même pseudo directuel disait comment la justice convoque un secrétaire général d'un parti et puis il se fait accompagner par des militants au lieu de se faire accompagner par des avocats chevronnés. J'ai dit à mon ami Dahi mais ce monsieur là aussi André l'a besoin de le secolo qu'il doit être dérangé mentalement. Le secrétaire général d'un parti quand il est convoqué à la justice c'est normal que des militants s'organisent pour la accompagner. Le secrétaire général d'un parti politique qui se respecte sérieux quand il a convié convoqué par la justice il est bon que ses militants l'accompagnent. C'est la première fois ici c'est la première fois on a vu en 99 les militants du RDR les responsables du RDR convoqués par la justice mais tous les RDR s'est mobilisé pour les accompagner ici on n'a arrêté personne c'est vrai que le régime d'alors avait fait arrêter les ressources d'hier d'hier mais dès le coup de feu du 24 octobre 20 99 ils se sont tous évadés de la maca Henri Tadri s'est évadé Amadou Gonkoubali s'est évadé tous ceux qui avaient été arrêtés se sont évadés de la maca nous chaque fois que le camarade secrétaire général sera convoqué par la justice on vous fera l'appel pour l'accompagner répondre à la justice retenez cela à chaque fois qu'un responsable de votre parti sera convoqué par la justice il a de votre devoir d'accompagner ce responsable là répondre devant la justice vous avez compris donc retenez cela maintenant je suis là pour vous dire que le pays va mal le pays va mal chers amis si on veut grainer les souffrances les difficultés les problèmes que traversent les ivoiriens je pense qu'on ne peut pas quitter ici on a eu le malheur on a eu le malheur d'abandonner notre pays entre les mains du RHDP c'est vrai c'est vrai qu'ils ont arraché le pouvoir par les armes c'est vrai qu'ils ont déclenché la réunion depuis 2002 à l'effet de prendre le pouvoir et en 2010 malgré la victoire écrasante du président Macron Laurent avec le concours des armes ils ont réussi à s'imposer en code du pouvoir avec le concours des armes ils ont réussi à prendre le pouvoir mais depuis qu'ils ont pris le pouvoir on va des malheurs en malheur on va des difficultés en difficultés et quand ils parlent ils disent on fait des ponts quand tu parles on dit qu'ils font des ponts ils font des routes mais derrière chaque pont derrière chaque route se trouve la misère du peuple évarien les ponts eux-mêmes comme les routes elles-mêmes sont des sources de motivation de détournement de nos biens publics quand on fait une route et j'ai entendu j'ai entendu Ambede Kwakou un ministre de l'infrastructure je crois que c'est lui Ambede Kwakou dit il dit un kilomètre de goudron fait entre 750 millions et un milliard un kilomètre de goudron mais les experts disent qu'un kilomètre de goudron le goudron le plus de grande qualité de plus de qualité avec tout ce qui rend dedans ça fait au moins 450 millions alors plus 450 millions mais lui dit ça fait 750 millions et un milliard allez-y comprendre que sur 2 km 3 km 4 km ils remplissent leur poche ils remplissent leur poche les goudrons le pont le péage leur permettent de détourner l'argent des Ivoiriens ils sont ils ils sont ils sont s'enrichir et derrière leur injustement se trouve notre pauvreté et nous sommes pauvres de plus en plus nous devrons pauvres et eux de plus en plus deviennent riches la vie est chère on n'arrive pas à manger eux ils s'en foutent on n'arrive pas à se soigner eux ils s'en foutent on n'arrive pas à scolariser nos enfants eux ils s'en foutent on n'arrive pas à se vertir eux ils s'en foutent et chaque week-end ils sont à Séni ils sont à Lille-Boulay ils sont partout pour faire la belle vie pendant que nous mourons nous mourons de faim nous mourons nous mourons par manque de soins c'est de cela qu'il y a question et la vie est devenue dangereuse la vie est devenue difficile pour les Ivoiriens et vous assistez certains jeunes ne pourront plus tenir qu'est-ce qu'ils font il y a d'autres tout simplement se librent au suicide vous avez entendu il n'y a plus que la Côte-Voie la Côte-Voie c'est un sou M. Draman Ouattra qu'on a enregistré le taux le plus élevé de suicide en Côte-Voie je ne sais pas tout on voit des jeunes gens pour fuir la galère pour fuir la misère pour fuir la pauvreté emprunter des raccourcis aller sur l'eau et mourir sur l'eau il y a d'autres qui disent qu'ils préfèrent mourir sur l'eau que de vivre en Côte-Voie parce que la vie est insupportable en Côte-Voie mais si on reste là croyant que Dieu va faire venir des anges pour nous délivrer on va pleurer et on va continuer de pleurer la délivrance doit venir de nous-mêmes la délivrance doit venir de nous-mêmes et nous sommes venus vous chercher pour que vous compreniez que vous avez votre part à jouer dans le combat que mènent les hommes politiques vous avez votre part à jouer ce n'est pas seulement l'appareil politique qui critique qui fait des propositions mais votre part à jouer c'est quand vient le moment de la mobilisation c'est quand vient le moment de la mobilisation et le moment de la mobilisation est arrivé le moment de la grande mobilisation pour la délivrance de la Côte-Voie état privé le premier rendez-vous de la mobilisation c'est le 30 31 mars 2023 à Le Pougon le 30 31 mars 2023 à Le Pougon je ne dis pas Figaro parce que Figaro sera l'endroit où on va placer le podium Figaro sera l'endroit où on va placer les bâches Figaro sera l'endroit où on va faire asseoir les officiels parce que des amis du président Laurent Babou viendront des pays étrangers pour venir assister à cette fête là et Figaro sera le lieu où on va placer les chaises pour que ses amis invités spéciaux qui viendront d'ailleurs puissent s'asseoir mais la mobilisation c'est tout le Pougon en bloc le Pougon en passant par Gessy Gerson Kenia Tsipores Belé Sab tout ce secteur doit être mort du monde tout le monde ici à Técoubé le président du parlement les membres du bureau tous les responsables des sections et des bases du PPACI doivent faire en sorte que la population se mobilise massivement pour remplir le Pougon et le cabal secrétaire général demanda Diapikas a instruit la VP par l'Ordia de la mobilisation avec le Bacar que le nombre à mobiliser pour le Pougon s'élève à 3 millions de personnes 3 millions de personnes est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut 3 millions de personnes à Diokoué en 2019 à Diokoué on a fait 1 million 500 000 de personnes selon la rafi mais à Diokoué le président Bacou-Lorraine n'était pas là vous vous rappelez à Diokoué au moment où nous partions à Diokoué on avait espoir que le président allait être avec vous on a même annoncé que le président serait à Diokoué et nous sommes allés à Diokoué on n'a pas enregistré la présence de notre président mais malgré son absence on a pu faire 1 million 500 000 de personnes mobilisées malgré son absence à Diokoué on était triste parce que le président n'était pas là mais on était triste également parce que à chaque fois que nous posions à Diokoué on se tait des forces communes vous vous rappelez cette région a connu ce qu'on a appelé le génocide ouai ils ont massacré ils ont tué ils ont égorgé inutilement méchamment nos parents ouai et à Diokoué était comme le carrefour du rendez-vous de la mort plusieurs forces communes à Diokoué donc c'est en sautant ces forces communes que nous sommes allés organiser la fête de la liberté à Diokoué on était presque en pleurs parce qu'au fond de ces forces communes se trouvaient nos parents nos frères nos amis nos camarades des gens qui ne voulaient que vivre mais qui malheureusement ont rencontré une rébellion armée sur leur chemin c'est dans ce contexte douloureux que nous avions organisé Diokoué malgré cela on a enregistré 1,5 millions de personnes mais aujourd'hui que Bapou le roi est parmi nous libéré acquitté totalement totalement et qui jouit de toutes ses facultés qui jouit de tous ces lois est-ce qu'on peut faire 1,5 millions ? non on peut aller jusqu'à 4 millions on peut aller jusqu'à 4 millions 6 millions 6 millions plus que 0 le pouvoir de Bapou doit connaître une grande mobilisation et j'ai dit à mes amis on ne va pas à le Pougon pour une démonstration de force nous là on a trop de montrer notre force on va à le Pougon pour une démonstration de puissance on va à le Pougon pour une démonstration de puissance ça veut dire quoi ? ça veut dire que le parti politique de Bapou le roi qui est là là que vous voyez là là qui s'y frotte s'y pique qui s'y frotte s'y pique le parti de Bapou le roi qui est là là mobilisé qui est là là celui qui joue avec ça celui qui joue avec ça celui qui joue avec ça il va enregistrer son propre malheur tranquillement à fort nous partons pour dire au monde entier que celui que les Ivorais attendaient depuis près de 15 ans le soleil leur lumière leur ampoule leur torche leur lampe est désormais là et qu'au tour de lui et qu'avec lui nous allons marcher sereinement sûrement vers le palais présentiel pour le faire la soirée sur le palais présentiel par notre mobilisation d'être 30 et 31 mars nous allons lancer un message au monde entier pour leur dire vous aviez eu tort de bombarder ce monsieur vous aviez eu tort d'arrêter ce monsieur vous aviez eu tort de déploiter ce monsieur vous aviez eu tort d'incancerrer ce monsieur parce qu'en vérité en vérité en lui le peuple a mis toute sa confiance nous battons l'a dit l'intérêt de 31 mars à Yopouan nous allons dire au monde entier que c'est Babouan Laurent en qui nous avons mis notre espoir en qui nous avons confié notre destin et c'est lui seul capable encore voici de conduire la délinée des Ivoiriens et qu'un doigt de lui un doigt de lui il y a plein d'autres libéraux qui méritent l'attention qui méritent la confiance des Ivoiriens il est le seul il est l'unique en qui nous mettons notre confiance c'est lui qui nous conduit c'est lui qui nous conduit et nous battons le dire par cette mobilisation qu'en 2025 avec Babouan Laurent nous allons reprendre le pouvoir d'État cette mobilisation c'est une démonstration de puissance vous êtes vous avez la puissance le feu c'est le feu la puissance c'est la puissance les politiciens qui mobilisent par les sardines qui mobilisent par les pains qui mobilisent par les tichons qui mobilisent par les sarderies ne sont pas comparables à Babouan Laurent depuis 1990 depuis 1990 et je parle sous le regard de ces doyens qui sont assis ici le seul nom le seul visage le seul esprit qui mobilise les doyens du nord des lèvres du sud de l'ouest en passant par le centre c'est Babouan Laurent il n'y a qu'un seul nom qui mobilise un code d'ouest Babouan le 2 novembre 2002 le seul nom autour du calme les joies se sont mobilisées s'appelle Babouan le 2 novembre 2002 le seul nom autour du calme les joies se sont mobilisées s'appelle Laurent Babouan c'est lui c'est lui en dehors de lui point n'est capable de mobilisation en dehors de son nom en dehors de son visage en dehors de son image en dehors de son esprit les autres tourneront et se font accompagner par des petits voyous qui ont besoin de paix qui ont besoin qui peuvent se promener à les menacer Mario Nex chers amis je viens vous dire ce soir que Babouan nous a apporté et le 30 et le 31 mars il va le confirmer avec lui c'est un nouveau soleil qui se lève sur la Côte d'Ivoire j'ai de l'espoir avec Babouan et le 1er avril et le 2ème grand rendez-vous c'est le 1er avril le 1er avril 2023 depuis la CPI depuis la CPI le président fait 10 ans la CPI s'il vous plaît le président fait 10 ans la CPI le président fait 10 ans la CPI depuis la CPI il a entendu que les jeunes de Côte d'Ivoire sont désespérés ils sont découlagés de la vie ils sont démotivés ils sont perdus ils sont égarés ils ont perdu tout espoir depuis la CPI depuis la CPI il a entendu que des jeunes gens ne croyant plus en l'avenir sur un livre suicide où d'autres vont mourir sous la mer depuis la CPI il a entendu que des jeunes qui ont fini leur formation professionnelle ou universitaire qui veulent s'installer à leur propre compte n'ont pas d'appui pour faire l'entrepreneuriat il a entendu depuis la CPI que dans nos villages dans les zones rurales des jeunes n'ont plus le nécessaire pour faire leur champ ni d'engrais ni d'azis les jeunes sont libres à eux-mêmes il a entendu depuis la CPI que les jeunes sont réduits à la mondicité il a vu depuis la CPI que le régime RGP n'offre que de l'humour aux hommes j'ai vu qu'on donne 36 000 francs par trimestre à des familles à certaines familles tirées sur le volet 36 000 francs par trimestre c'est-à-dire 12 000 par mois alors que l'huile le riz la tomate l'oignon le poisson tout a augmenté que peut bien faire 12 000 francs pour une famille pas pour une individuelle mais pour une famille le président conscient de tout cela il a mis une équipe en place dirigée par Stéphane Dupré qui a envoyé des missions partout en Côte d'Ivoire pour recenser recueillir et enregistrer les préoccupations des jeunes leurs problèmes leurs difficultés dans tous les secteurs d'activité entreprenariat universitaire scolaire artisanat dans tous les secteurs les jeunes se sont exprimés on a pris une note on a reversé toutes leurs préoccupations à Stéphane Dupré et il a fait un livre blanc et il a remis le livre blanc au président Babo Laurent le président Babo Laurent le 1er avril avec l'ensemble de ces jeunes il va avoir ce qu'on appelle un dialogue direct le 1er avril au palais de la culture le président Babo Laurent sera assis là les jeunes de Côte d'Ivoire du sud l'est l'ouest centre nord seront en face Babo Laurent il va résister leurs préoccupations il va résister leurs difficultés leurs problèmes et comme vous le connaissez il va dire un mot un seul mot pour guérir toute la génèse de Côte d'Ivoire à Tegoupé et au courant on attend à ce rendez-vous mille jeunes mille jeunes à Tegoupé et au courant on attend à ce rendez-vous mille jeunes ce n'est pas seulement les jeunes de BACI les jeunes de tous les secteurs d'activité parce qu'ils vont parler à la Côte d'Ivoire plurielle et nous-mêmes quand on a été en mission on a vu des jeunes de RHDP et on a été très heureux on a vu des jeunes de RHDP nous aborder lors de nos missions d'écoute pour nous dire nous aussi on a des problèmes on a eu des jeunes on a dit les jeunes ils font rien avec nous ils nous appellent seulement qu'ils ont besoin de nous mais quand on s'en va on reprend leur appel on finit ils ne font plus rien avec nous ils ne viennent plus à notre aide et puis tous les efforts que nous jeunes de RHDP on a fourni depuis des dizaines d'années ils se sont nommés entre un copain ils se sont partagés le pouvoir entre un ami de sorte qu'aujourd'hui c'est un clan qui dirige et nous qui avons donné notre bras notre poitrine nous sommes laissés pour contre on dit venez le président a un mot pour vous pour vous guérir cher ami et c'est sur ça que je termine la grandeur des partis politiques se mesure par sa capacité de mobilisation la grandeur des noms politiques également se mesure par sa capacité de mobilisation le 31 mars 2023 il faut qu'on démontre par notre mobilisation que notre babo est différent de leur ado il faut qu'on démontre par notre mobilisation que notre woudi des mamas est différent de leur ado des sénus il faut qu'on leur démontre que notre babo capable de mobilisation est meilleur dans tous les aspects de la gestion des jeunes états dans la gestion des hommes que leur ado chers amis c'est un rendez-vous que chacun d'entre vous a avec babo ce 31 mars 2023 babo a rendez-vous avec chacun des ivoiriens avec chacun d'entre vous qui est demeuré au combat pendant qu'il n'était pas là qui avait veillé sur sa vision politique sur sa théorie politique vous qui est resté fidèle vous qui est resté déterminé engagé accroché à lui il a rendez-vous avec vous pour vous dire merci merci pour l'écoute de mobiliser vous ici on n'a pas besoin de 50 personnes ou bien 100 personnes on dit c'est babo qui vient on n'a pas dit c'est à vous on n'a pas dit c'est conne katina on n'a pas dit c'est marie on n'a pas dit c'est démar picas on dit c'est babo qui vient le 30e match c'est babo qui vient c'est babo qui vient quand babo vient il vient avec l'anxion quand babo vient il vient avec l'anxion c'est pourquoi même si tu es un malade viens sur rendez-vous pour ta guérison là où babo est l'anxion est surabondance là où babo est l'anxion est surabondance si tu es malade si tu as mal la tête si tu as mal au vent si tu ne comprends pas quelque chose dans ton estomac si tu as fait si tu as quelconque problème viens je vous remercie